Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve en pleine nature pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous dévoiler absolument tout le matériel que j'utilise pour mes sessions de photographie animalière et aussi mes vidéos YouTube. On va parler boîtier, objectifs, accessoires et aussi techniques de camouflage. Je vais tout vous montrer en détail avec des exemples concrets à chaque fois de situations où tel ou tel équipement m'a vraiment été utile. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marc Cheffel, vous êtes sur la chaîne Lunaire. Ici je vous partage mes affûts, mes rencontres ainsi que des conseils concernant la photographie et la vidéo animalière. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. Et juste avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque mais tous les liens des produits que je vous présenterai sont dans la description et il y a certains de ces liens qui sont affiliés. Donc si jamais vous décidez d'acheter quoi que ce soit via ces liens, je toucherai normalement une petite commission dessus, ça ne vous coûte rien de plus et ça m'aide à continuer de vous proposer du contenu. Allez, installez-vous bien, prenez une petite tasse de thé ou de café et c'est parti. Et on commence tout de suite par mon boîtier photo qui est vraiment taillé pour l'animalier. C'est le Sony A7 IV. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je l'ai et franchement j'ai rarement été déçu. Son gros point positif, c'est son capteur de 33 millions de pixels et aussi son suivi autofocus sur les yeux des animaux en photo et en vidéo, que ce soit les mammifères aussi ou les oiseaux. et il a des capacités assez remarquables en vidéo en plus d'être un excellent boîtier photo. En tout cas, c'est vraiment un boîtier polyvalent qui me suit vraiment partout dès que je vais en balade. Il est vraiment idéal quand on prend autant de photos que de vidéos et si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime bien faire les deux. 33 mégapixels, je trouve que c'est assez suffisant. Par contre, c'est sûr que je ne cracherai pas sur un A7 R5 par exemple avec son autofocus encore meilleur que celui-là pour le suivi des animaux et son capteur aussi de 61 mégapixels. Mais en vrai, commencer par un A7 IV, c'est vraiment super confortable. Bon après, il a quelques défauts. Par exemple, on ne peut que shooter jusqu'à 10 images par seconde en photo, en rafale. Et puis, c'est surtout en re-compresser alors que sur d'autres boîtiers, on peut aller jusqu'à 30 images par seconde par exemple. Bon voilà, il faut bien qu'il ait un défaut. Ah oui, il y a encore une chose que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est le fait qu'on a un mode crop APS-C en vidéo. Donc ça permet de faire en sorte que l'animal prenne encore plus de place dans le cadre sans avoir à se rapprocher physiquement. Et on a toujours avec ça une vidéo en 4K. Donc c'est vraiment utile. Donc voilà, l'A7 IV, c'est ma caméra principale. C'est celle que j'utilise tout le temps pour la photo et la vidéo animalière. Et j'en ai une deuxième qui me filme actuellement et que j'utilise absolument pour tout le reste. Donc que ce soit vlog, plan de coupe, etc. Et c'est le Sony A7S III. C'est vraiment une bête de course en vidéo. C'est un boîtier qui est peut-être excessif pour le genre d'utilisation que j'en ai. Mais comme je fais de la vidéo de manière professionnelle, j'avais ça sous le coude et on ne va pas cracher dessus. C'est vraiment incroyable comme boîtier. Par contre, pour la photo, ce n'est pas vraiment le meilleur boîtier. Il n'a que 12 millions de pixels et pas d'autofocus sur les yeux des animaux, en tout cas en vidéo. Par contre, il a la possibilité de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Ça peut être vraiment pas mal pour faire des ralentis assez intéressants sur les animaux en mouvement par exemple. Et je testerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Donc il y a deux objectifs que j'utilise sur ce boîtier. Et il y en a un, c'est le 16-35 Power Zoom de chez Sony. Il est super compact, super léger et vraiment parfait pour vlogger et pas trop s'encombrer lors des sorties. Le seul défaut un petit peu qu'il a, c'est le fait qu'il n'ouvre qu'à f4 maximum. Mais bon, couplé à l'A7S III qui est vraiment très bon en basse lumière, franchement, il n'y a aucun problème. Et si j'ai besoin d'une plus grande ouverture, j'utilise mon 24-70mm f2.8 de chez Sigma, qui est bien plus lourd. Mais franchement, j'adore vraiment son rendu, que ce soit sur les flous d'arrière-plan, etc. La qualité d'image est vraiment super bonne. Si je peux me permettre de m'encombrer un peu plus, j'emmène toujours les deux avec moi, parce que j'adore vraiment cet objectif. Et maintenant, concernant l'objectif que j'utilise en photo animalière, c'est le 200-600G OSS de Sony. Il est honnêtement plutôt léger pour cette plage focale. Et il a un zoom interne qui est assez pratique et on passe très rapidement de 200 à 600mm. On n'a pas besoin de tourner pendant 15 ans la bague de zoom. C'est un élément que j'aime beaucoup sur celui-là. Il est stabilisé, tropicalisé. Et honnêtement, son piqué et son bokeh, ils sont vraiment exceptionnels pour un objectif de cette gamme-là. Alors évidemment, il a un point faible, parce que forcément, à ce prix-là, c'est normal. Il n'ouvre qu'à f6.3 au maximum à 600mm. Ce qui en fait un objectif qui n'est pas vraiment génial dans les situations de basse lumière. Mais honnêtement, j'en suis super satisfait. Ça fait deux ans que je l'utilise et j'ai rarement eu des situations où je me suis dit « Ah, si seulement j'avais le 600mm f4 ! » Alors, bon, évidemment, je ne cracherai pas dessus. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est le poids et l'encombrement qui sont plutôt acceptables. Et quand tu te balades pendant des heures avec ça sur les épaules, tu es bien content que ça ne pèse pas le poids d'un âne mort. Même si au final, on sacrifie un peu de luminosité. Bon, peut-être que le jour où je testerai le 600mm f4, je changerai d'avis. Mais ce jour-là n'est probablement pas près d'arriver. Et aussi, mine de rien, la possibilité de pouvoir passer de 200 à 600mm, c'est vraiment un énorme point fort, je trouve. Par exemple, quand je cherche un oiseau dans le ciel qui est en plein vol, je passe d'abord à 200mm, je le repère, et ensuite, je zoome à 600mm et je prends la photo. Ça permet vraiment d'avoir une vue plus large pour trouver l'animal qu'on cherche. Il y a un autre exemple aussi dans lequel ça m'a été très utile de pouvoir zoomer, dézoomer. C'est pour le Martin Pêcheur, j'ai dû passer à 400mm environ parce que sinon, il dépassait du cadre tellement il était proche de moi à ce moment-là. Donc vraiment, pour moi, c'est le gros avantage de cet objectif. On passe maintenant au sac à dos et j'en utilise trois principalement, un petit et deux plus grands. Pour les balades tranquilles, j'utilise un petit sac de chez KEF Concept. Il est très simple, mais en vrai, il est assez pratique quand on ne veut pas trop s'encombrer. Ensuite, j'ai deux versions différentes de chez Lowepro. D'abord, mon tout premier sac photo qui possède un rangement au-dessus également. Et quand j'ai acheté le 200-600, j'ai pris un sac plus grand pour pouvoir ranger intégralement l'objectif dedans. En fait, il ne rentrait tout simplement pas dans mon premier sac. Alors franchement, je ne pense pas que ce soit les meilleurs sacs pour la photographie animalière. Il y en a un qui manque de place pour mettre autre chose qu'un gros objectif. Et l'autre, on ne peut tout simplement pas mettre l'objectif dedans. Bon, pour l'instant, franchement, ça me suffit largement. Mais si un jour, j'ai par exemple envie de partir en bivouac avec mon matériel ou tout simplement en grosse balade toute la journée, je vais être rapidement limité avec ce genre de sac. Bon, on va passer maintenant aux accessoires. Et pour le coup, il y en a vraiment pas mal qui me servent énormément sur le terrain. On va commencer par la sangle Peak Design. Quand j'ai acheté le 200-600, il y avait une sangle qui était fournie avec, la sangle Sony. Mais franchement, à la longue, ça faisait un petit peu mal à l'épaule. Je trouve qu'elle n'est pas super bien taillée. Le poids est assez mal réparti. Donc, j'ai vite acheté celle-là. Et en vrai, c'est vraiment pratique. C'est beaucoup plus confortable. Et on peut également régler facilement sa longueur avec ce genre de système-là. Et avec le système d'attache Peak Design, on peut vraiment l'enlever et la remettre quand on veut. Franchement, ça, je recommande chaudement parce que je l'utilise tout simplement à chaque fois que je vais me balader sans trépied. Ensuite, il y a un deuxième accessoire Peak Design que j'utilise toujours. C'est le Capture Clip. Il est toujours fixé à l'un de mes sacs. Et là, ça va plutôt me servir pour ma caméra vlog, pour l'avoir toujours à portée de main et tout en ayant les deux mains libres. Et je peux la sortir facilement n'importe quand et elle reste bien fixée à mon épaule. Là, c'est pareil. Je ne sors vraiment jamais sans. Et quand j'oublie de switcher la fixation, quand je change de sac, eh bien, j'ai bien les nerfs. Parce que soit tu portes l'appareil à la main pendant toute la balade ou alors tu le ranges ou tu le sors à chaque fois. En vrai, c'est assez pénible. Bon, niveau prix, par contre, ce n'est pas donné non plus. Mais je crois qu'il existe des alternatives chez des marques concurrentes qui sont tout aussi bien. Je vous mettrai les liens aussi dans la description. Ensuite, on va parler trépied. Et c'est quand même important d'avoir un trépied qui est assez stable et robuste pour supporter un poids d'une configuration comme celle-là. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes animaliers qui utilisent un monopode. Mais vu que je fais aussi également énormément de vidéos, je préfère personnellement un bon trépied. Et pour le coup, ça fait pratiquement un an que j'utilise celui-là. C'est de la marque Sirui. Normalement, il faut prononcer cette marque Souray. Mais on va continuer avec Sirui. Ça marche très bien aussi. C'est le modèle R32-13X. Il est en carbone. Et en vrai, il est assez léger. Et ce que j'aime beaucoup sur ce trépied, c'est qu'on peut ajuster les pieds pour les mettre complètement à ras du sol. Ça se fait en réalité assez rapidement et ça permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors, il est également vendu avec une colonne centrale. Mais personnellement, je ne la mets jamais parce que je préfère garder cette flexibilité-là de pouvoir justement l'abaisser au ras du sol. Ensuite, pour la tête de trépied, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent la tête pendulaire et ceux qui préfèrent la tête fluide. Et encore une fois, vu que je fais beaucoup de vidéos, je suis parti sur la tête fluide. Ça me permet de réaliser des suivis plutôt propres. et pour la photo, en plus, ça marche très bien aussi. Pour être honnête, je n'ai jamais testé l'autre option, donc la tête pendulaire. Mais je serais assez curieux de l'essayer un jour. On verra peut-être ça dans une prochaine vidéo et pourquoi pas comparer les deux options. Ça pourrait être intéressant. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ici, je viens de faire l'acquisition de la tête Manfrotto 502 HD. Pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment encore beaucoup testé sur le terrain. mais j'ai déjà essayé au moins 5 têtes de trépieds fluides différentes. Il n'y en a jamais une qui m'a vraiment convaincu. Celle-là, pour l'avoir un petit peu essayé, je pense qu'elle est assez prometteuse. Et dans les semaines à venir, je vous ferai probablement un retour dessus. J'ai essayé beaucoup de têtes de trépieds à plus de 500, 600 euros. Et franchement, soit c'était beaucoup trop lourd, soit tout simplement, mon matériel ne pouvait pas s'équilibrer dessus. Donc là, je trouve que c'est un bon compromis. Ce n'est pas si cher que ça. Et ça a l'air de faire le job. Ensuite, j'utilise un deuxième trépied. Et celui-là, c'est pour tous les plans de coupe et tous les plans de vlog. C'est un Manfrotto tout simple sur lequel j'ai rajouté une tête Arca Suisse standard. Comme ça, je peux y fixer aussi mon boîtier avec le plateau de Peak Design. Ça évite de devoir changer, dévisser, visser, etc. Donc là, pour le coup, c'est quand même assez pratique. Et ce trépied, bon, il est en aluminium entièrement, mais je le trouve quand même assez léger pour ce que c'est. Je sais qu'il existe également d'autres trépieds beaucoup plus légers, etc. Mais franchement, pour l'utilisation que j'en ai, je le trouve vraiment très correct. Un autre accessoire qui me sert tout le temps, c'est cette petite télécommande. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je ne sors jamais sans, tout simplement. Ensuite, la petite poire qui est vraiment pratique pour enlever les petites saletés qui se trouvent sur l'objectif ou sur le capteur. Voilà, rien à dire de plus. C'est toujours bien d'avoir ça dans le sac. Ensuite, côté micro, ça fait environ 6 ans que j'utilise ce petit micro-là. C'est le Rode Video Micro. Il coûte assez peu cher, moins de 50 euros. Et franchement, il fait super bien l'affaire. C'est le micro, d'ailleurs, que vous entendez dans toutes les vidéos sur le terrain. La qualité du son, elle est vraiment correcte pour ce prix-là. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir un bon son. Bon, maintenant, ça fait quelques semaines que j'ai fait l'acquisition d'un deuxième micro. C'est le Sony ECM B1M. Alors, pourquoi un deuxième micro ? Beaucoup plus cher, d'ailleurs, que le premier, s'il fonctionne déjà très bien. Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir capturer également le son d'ambiance parce que jusqu'à présent, j'utilisais le micro du boîtier de l'A7 IV, ce qui n'est pas terrible. Donc, j'ai décidé d'investir davantage pour une meilleure qualité audio parce qu'avoir un bon son d'environnement ou alors des cris des animaux aussi, c'est quand même super important. Et ce micro-là, il est assez pratique. Il est alimenté directement et il se connecte au boîtier via la griffe. Il n'y a pas besoin de câbles et on a plusieurs modes de capture directionnelle pour capter tous les sons autour du boîtier. Je suis encore en train de le tester mais pour l'instant, j'en suis assez content. Il y a quand même un petit reproche que j'ai à lui faire, c'est que je le trouve un tout petit peu agressif au niveau des hautes fréquences. Bon, ça s'ajuste très facilement en post-production et peut-être il faut jouer aussi avec les paramètres qui sont derrière. Ça peut peut-être régler le souci directement. Et le soleil commence à se coucher. Maintenant, un indispensable de la photo animalière, c'est tout simplement les jumelles. Pendant longtemps, j'essayais de chercher et de trouver les oiseaux dans les arbres uniquement à l'aide de ma caméra mais j'ai vite pris ces jumelles et franchement, ça change la vie pour peu qu'elles soient d'assez bonne qualité. Bon, là, c'est des jumelles assez basiques trouvées sur Amazon à un prix assez correct mais en vrai, ça m'a permis déjà de trouver pas mal d'oiseaux et même de repérer des chouettes dans les arbres que je n'aurais peut-être pas trouvé sans ces jumelles-là. Alors oui, je les aurais trouvées plus rapidement mais franchement, je trouve que ça fait déjà l'affaire et j'en suis quand même assez satisfait. Prochaine étape, acheter une caméra thermique. Avec ça, c'est encore plus facile, c'est même peut-être de la triche mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le même budget. Avant de passer au matériel de camouflage, j'aimerais encore vous parler d'un dernier accessoire qui est très utile pour faire du repérage. C'est tout simplement les pièges photos. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est vraiment pratique quand on pense avoir repéré des traces intéressantes. Ça permet de confirmer la présence de tel ou tel animal sans causer du dérangement dans le but au final d'installer un affût ou tout simplement pour observer ce qu'il y a autour de chez soi. C'est vraiment un gros plus d'avoir ça dans son arsenal. Et maintenant, on va passer à la grosse partie camouflage. Quoi utiliser ? Quand l'utiliser ? Je vais vous partager mon expérience personnelle et ce que j'ai testé les dernières années pour obtenir tel ou tel résultat. Et vous le savez déjà, peut-être le plus important dans le camouflage, ce n'est pas forcément la couleur qu'on porte mais c'est de casser la forme humaine et un truc qui le fait parfaitement c'est ce genre de tenue-là 3D avec les petites feuilles qui dépassent. Tu équipes ça avec une cagoule et des gants et franchement ça fonctionne déjà super bien. La preuve, j'étais l'an dernier en affût en pleine forêt pour attendre un renard et il y a un juvénile qui est venu s'approcher tout juste dans mon dos. J'ai pu le filmer avec mon téléphone, il n'a pas bronché du tout, il a continué à faire sa vie tranquillement donc ça montre bien que ça fonctionne plutôt pas mal. J'utilise la tenue de la marque Tragopan. Cette marque-là elle est spécialisée dans l'équipement pour les photographes animaliers et personnellement je suis plutôt content de la qualité de fabrication et la tenue 3D elle reste quand même assez silencieuse et c'est un point qu'il ne faut pas négliger le silence quand on cherche à approcher les animaux sans se faire repérer. J'ai aussi acheté un filet de camouflage de la même marque Tragopan et je l'ai testé sur des martins pêcheurs et sur des renards et franchement ça a plutôt bien marché et récemment j'ai fait l'acquisition de ça. C'est le Lenside de la marque Lenscote c'est une couverture qu'on va venir mettre entièrement sur soi comme une tente d'affût j'aime bien ce système honnêtement parce que ça offre une plus grande mobilité qu'une tente d'affût par exemple et ça a plutôt pas mal marché sur des chouettes chevèches que j'ai filmé cet été ou même des renards et des chevreuils voilà vous l'avez vu sûrement sur des précédentes vidéos d'ailleurs j'aimerais bien un jour tester une tente d'affût je sais qu'il y en a pas mal de marques différentes pourquoi pas tester ça dans une prochaine vidéo aussi donc rester connecté après faut pas oublier que il y a l'odeur aussi qui joue un énorme rôle et le sens du vent c'est pas un détail qui est à prendre à la légère et j'en ai fait les frais aussi ça m'est déjà arrivé de penser que j'étais complètement invisible mais il y a un animal qui s'est approché de moi et il a fini par me sentir et du coup il est parti en courant sur le coup j'étais vachement déçu de moi-même et frustré d'avoir causé du dérangement aussi mais en tout cas depuis j'essaye de faire vraiment beaucoup plus attention au sens du vent et à mes déplacements aussi sur le terrain j'essaye de rester le plus discret possible et de laisser vraiment aucune trace de mon passage c'est ça vraiment le plus important pour continuer sur le camouflage c'est aussi une bonne idée de camoufler son objectif en général les téléobjectifs de certaines marques sont blancs alors leur mettre un petit tabou de saison ça peut être assez intéressant et ça fait pas que camoufler ça protège aussi et mine de rien on est quand même assez content de protéger du matériel à plus de 1000 euros parfois même à plusieurs milliers d'euros ici j'utilise le lens cover de la marque Roland Pro ils ont pas mal de modèles pour plein d'objectifs différents ça s'enfile rapidement et ça donne aussi un certain style on va pas se le cacher avec ça il y a beaucoup de gens qui vont vous arrêter et vous demander ce que vous faites comme style de photo d'ailleurs même sans ça il y a beaucoup de gens qui vous arrêtent je pense que ça vous est déjà arrivé des gens qui sont intrigués par tout simplement la taille de l'objectif voilà et j'ai un autre accessoire de la marque Roland Pro c'est une housse pour la pluie je l'ai d'ailleurs utilisé très récemment et en vrai elle m'a été super utile elle est complètement imperméable et elle s'adapte à plusieurs tailles d'objectifs grâce à son petit scratch là voilà et il y a aussi un petit effet camouflage à l'extérieur qui est plutôt sympathique avec ça plus d'excuses de ne pas sortir quand il pleut d'ailleurs photographier et filmer sous la pluie ça donne vraiment une nouvelle dimension aux images c'est quelque chose que je vous conseille vraiment et puis en vrai au final un simple sachet en plastique ça fait déjà parfaitement l'affaire alors être camouflé c'est bien attendre c'est bien mais attendre confortablement c'est mieux pensez à votre dos c'est celui qui porte tout ce matériel alors prendre un petit tabouret pliable ou une chaise quand on est en affût c'est lui rendre service et j'utilise un tabouret très simple que j'ai trouvé à Decathlon ça fait très bien le job et ça me permet de rester plusieurs heures à attendre quand on est mal installé on en a vite marre et je parle en connaissance de cause et c'est dommage de louper une potentielle rencontre à cause de ça encore une fois vous pourrez retrouver tous les liens de ceux dont je viens de parler dans la description et si vous souhaitez améliorer vos photos animalières je vous invite à jeter un coup d'oeil sur cette vidéo et en attendant nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures